chaque jour qu'on dort quand on se réveille il ya de nouveaux dossiers et oui chaque jour qu'on dort quand on se réveille il ya de nouveaux dossiers bonjour ou bonsoir à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo tout d'abord je vais vous faire écouter ou bien je vais vous faire regarder les vidéos de tata lise oubène et de la veille joyeuse et on va revenir tout juste après c'est ça qu'il s'agit la tortue du diable venez écouter son gros caleçon ici avec les trous elle veut faire pipi on lui montre le wc arrivait là-bas elle est partie on a trouvé un gros caleçon de cette grosseur d'acheter et c'est qu'avec ça qu'elle se mouche c'est avec ça qu'elle est suce et fesse elle ne sait pas utiliser le papier hygiénique venez écouter l'histoire de la tortue du diable m'a pas beaucoup loup de gré pute elle demande que je n'ai pas de maison est dit que je n'ai pas de maison toute une maison les cas cas qui commencent à l'entrée de chez toi c'est ça qui arrive à la fenêtre jusqu'au balcon de gré pute donc j'étais venu sur internet et que tu peux me déstabiliser ma joie soit la joie sauver langue étendue pas demain de gré pute appelé c'est de gré pute la droguée du diable la tortue coulou coulou mitchimba la nia ou on la wé le caleçon de ça avec les gros trous c'est-à-dire que quand vous la voyez ces caleçons ne tiennent pas elle a toujours les gros caleçons comme ça allénera très bien ça ça c'est pour tous ici et je redis ça j'ai que je suis me tente encore je ressens ça mais je ne mettrais plus ça dans mon mur donc moi je n'étais pas ici j'ai un verre du zoo je t'habille en verre ou jaune il manquait seulement les caressons verts les caressons rouges parce que tu as fait ta part de verre le rouge on a vu c'est le verre si on nous chassait pas la caisse jusqu'à le verre allait sortir aussi ta part ici et voici parce que moi j'ai les preuves les pages où on partait chez la dame là je connais pas qui c'est resté dans mon sac je sais pas pourquoi c'est resté c'est juste un peu elle n'est pas belle la vie le tout aussi ça ne reste même plus de tomber le tout aussi ça va rester là qu'on croit tu sais qu'on porte comment la canne voici ton caleçon ici c'est ça que tu portes à la canne la piste à la canne et oui à votre question ici il faut nous dire la vérité les cammènes que dieu vous garde moi je ne suis plus là dedans ça vous servez des passes et anti anewama comme dit souvent de koma mogu re bonjour voilà tata aline zomoubeng et veuve jaeuse qui sont arrivés à un stade incalifiable d'après les commentaires que je lis dans leurs vidéos sous leurs vidéos un peu partout sur la toile en tout cas l'affaire des caressons dans cette vidéo je vais d'abord vous faire un petit résumé un bref décor pour vous dire pourquoi les deux en sont arrivés là parce qu'il est important il ya les nouvelles personnes qui nous suivent tous les jours il est important de vous dire voici ce qui a poussé ces deux mamans à se mettre sur la toile à montrer de ces banlons qu'on ne sait pas de sorte ensuite je vais vous dire pourquoi la veuve jaeuse est revenu coller nos caressons de tata aline zomoubeng parce qu'elle avait d'avoir enlevé ça et elle a ses raisons elle est venue recoller ce caisson je vais vous dire le pourquoi c'est de ça qu'il s'agit bien veuve jaeuse était au cameroun dernièrement elle était au cameroun je crois que c'était le mois dernier en février non en mars nous sommes en avril déjà en mars et étant au cameroun elle a reçu une plainte les policiers sont venus chez elle lorsqu'elle était à aqua palace à l'hôtel plutôt que j'ai d'abord dit chez elle lorsqu'elle était à l'hôtel les policiers sont venus et on a dit qu'elle avait une plainte paul désir biya le bras droit de lolo fond ja celui que les décracteurs de lolo fond ja dit qu'il avait mis son dos à terre plusieurs fois celui que les décracteurs de lolo fond ja dit on dit qu'il binda lolo fond ja en tout cas voilà avait déposé une plainte contre la veuve jaeuse et la veuve jaeuse a pris son numéro on y est qu'ils sont venus à aqua palace elle a téléphoné elle a demandé les excuses au gars la veuve jaeuse s'est excusé elle a dit que c'est son petit frère c'est monté c'est descendu qu'elle n'a pas institué le gars elle n'a pas fait une vidéo où elle a mis pour dire oh tchè qui n'est rien machin non qu'elle a évoqué le nom du gars une ou deux fois dans ces vidéos le gars donc il a dit qu'il n'y a pas de problème je vais t'excuser et la veuve jaeuse ne sait pas comment tata ni zoma est au courant de ça parce qu'elle n'a jamais rien dit à tata ni zoma ben le gars avait aussi causé avec tata ni zoma monsieur la situation de la veuve jaeuse et tata aline a demandé au gars puisque tu vas laisser l'affaire il faut me prouver à m'envoi la lettre et des désistements voilà le gars donc produit le truc il avait d'abord promis à la veuve jaeuse d'ailleurs d'envoyer ça pour qu'elle confirme que oui il a désisté par rapport à sa plainte il a aussi envoyé ça à la veuve jaeuse à tata ni zoma ben tata ni zoma ben donc est parti mettre sur sa page elle a fait un direct elle a publié d'abord dans sa publication elle a dit comment elle avait beaucoup bravade avec nos gars pour qu'ils n'aillent pas plus loin avec la veuve jaeuse la veuve jaeuse apprend sa part à ses proches que tata ni zoma est en train d'ouvrir les champagnes là bas sur sa page en disant que c'est grâce à elle qu'on n'était pas mis en konengi qu'on n'était pas enfermé tout ce que vous voulez voilà la veuve jaeuse alors a piqué une crise est montée en puissance dans les directes elle a demandé à tata ni zoma ben de ne plus prononcer son nom que si tata ni zoma veut parler d'une chose qui la concernait sur la toile voilà il fallait d'abord qu'elle lui demande son avis les deux matins ont commencé à se kacham en vrai sur la toile et les deux soeurs d'hier parce que du retour de la canne c'était les soeurs je vais jamais me clasher telle veu jaeuse c'est ma soeur je vais jamais me clasher la veu tata ni zoma ben c'est ma soeur je vais jamais me clasher tata ni zoma ben les deux dont ont commencé à se mettre sur la toile vous savez tata ni zoma ben n'est pas facile beu veu jaeuse aussi n'est pas facile ensuite c'est ainsi tata ni zoma ben a fait plusieurs sketchs de comédie la vie la vie quoi il disait quoi par exemple la pique mais la droguée beu veu jaeuse était de l'autre côté là bas en train de dire qu'il ya une femme sur la toile qui fait dans qui fait aussi les vidéos pour décruter que c'est elle qui m'binda avec tata ni zoma ben que les deux ont binda chez elle donc beu veu jaeuse a vu son séjour franchement pourri voilà donc tata ni zoma ben à son tour qui est parti au cameroun sachant que beu veu jaeuse a vécu l'enfer au cameroun elle a donc elle a donc décidé à son tour de pourrir la vie de tata ni zoma ben beu veu jaeuse a commencé à monter plusieurs histoires sur tata ni zoma ben par exemple je vous ai cité tout à l'heure qu'elle était venue chez beu veu jaeuse avec une autre mater mbindaya elle a dit que sanga c'était une mater banique avec mbindaya beaucoup de choses et alors le dernier de tous les secrets la beuve jaeuse était très contente pourquoi le caleçon rouge et de la canne c'est que vous avez vu à la canne c'est que tata ni zoma importait avec le maillot du cameroun tout c'était le vert rouge le caleçon rouge de la piscine ce qui a fait me manquer que sorte qu'on les chasse de la canne parce que ça faisait partie des motifs vous êtes dénudés machin truc et tout voilà il ya eu beaucoup de motifs on les a chassé de la canne la veu jaeuse a recouvert le caleçon rouge de tata ni zoma ben pourquoi quand tata ni zoma et veut était rentrée était refoulée de la canne tata ni zoma avait passé quelques jours chez la veu vous vous rappelez et c'est donc là que tata ni zoma avait oublié ce caleçon là bas la veu jaeuse s'est servi de ça et a fait sa comédie elle a dit qu'elle avait les preuves de certaines choses qui s'étaient passées à sa maison elle a accroché le caleçon rouge elle a décidé de pourrir la vie de tata ni zoma ben tata ni zoma aussi était au cameroune avant même qu'on ne l'interpelle avant qu'interpol ne l'interpelle voilà veu jaeuse avait déjà signalé sur la toile que tata ni zoma était en cellule pour d'autres raisons beaucoup de choses ça n'était pas passé c'était pas vrai mais quand on allait interpeller tata ni zoma ben l'ouverture des mouskador honganda c'était le feu la danse de ça c'était le fire dont la veu jaeuse a fêté elle a dit à tata ni zoma ben que pour que moi je te laisse tranquille il va falloir que tu me demande pardon parce qu'il ya beaucoup de congo ça que tu as fait je crois sur sur les matières qui nous a invité bon elle a dit quoi les bienfaitrices voilà et qu'elle devait sortir tout ça elle demanda tata ni zoma ben de lui demander pardon sinon elle devait mettre tout dehors à un moment donné la veu jaeuse a décidé maintenant là parce que je viens de finir le décor maintenant on va un peu entrer dans une petite phase de comment la veu jaeuse a refait pour mettre nos caressons encore sur le mur à un moment donné la veuve jaeuse a retiré le caresson du mur son motif c'était lequel il ya beaucoup de proches qui ont dit ce sont des soeurs didja et leur bord vous êtes des soeurs boulou vous êtes des écans vous êtes des soeurs camerounaises dont les gens qui aiment la veuve jaeuse qui aiment tata aline les gens qui aiment aussi tata aline seulement qui sont partis taper les mains chez la veuve jaeuse et beaucoup de personnes aussi qui aiment la veuve même si les personnes n'aiment pas tata aline sont partis taper les mains et ont dit à la veuve que non il faut laisser principalement je croyais à suisse comédie parce que la veuve évoquée suisse comédie plusieurs fois qui est parti par derrière et par là la veuve de laisser tata aline tranquille que ce sont des soeurs dont veuve avait tous ces appels tous ces messages a décidé de retirer le caresson rouge que les gens aiment déjà beaucoup anganda voilà parce que les gens étaient contents de voir le caresson rouge à côté de la photo de la maman de la veuve jaeuse elle a donc retiré le caresson rouge vous savez tata aline est ancrée en clash en deux jours en poum poum avec compresseur tata aline a framponné compresseur parce que le compresseur avait dit qu'elle ne pouvait plus associer son image avec une personne qui insultait les baminiqués car tata aline était passée sur une chaîne de radio et avait insulté les baminiqués avant son interpellation c'était le 1er avril d'ailleurs dont les deux sont ancrés en clash allé vraiment très loin compresseur a décidé de ne plus l'appeler maman ou quoi et tata aline zombein elle a franchement nettoyé compresseur franchement compresseur aussi à nettoyer tata aline zombein donc lors d'une petite vidéo comme ça matinale tata aline zombein pour prendre son petit déjeuner elle a dit qu'elle devait laver le sol vous savez la terre sale c'est le thème qu'elle utilise beaucoup la terre sale la terre sale comme la terre est tellement sale il fallait qu'elle lave un peu cette terre là elle a dit qu'elle devait laver le sol elle a demandé qu'on appelle bolingo la droguée de la toile la veuve perdue elle a demandé qu'on appelle gringa et tout et tout voilà elle a nettoyé compresseur qu'il me fallait et tata aline zombein nous a fait savoir que la veuve je l'ai aussi son caressant était à yaoundé parce que elle était partie moutonne à l'étoile là-bas elle n'a pas nettoyé les laces c'est pour ça qu'elle a publié ces photos là que vous avez vu sur sa page elle a mis je crois il croit que c'est le rouge à lèvres et sur l'autre côté elle a mis je crois c'est une couleur un peu blanche à peut-être qu'elle étudie un stylo pour le faire tata aline zombein dit donc que la veuve joieuse se sont calés là-bas bon voilà en quelque sorte ce qui se passe entre ces deux matières quand vous partez regarder les commentaires les gens sont souvent en train de pleurer les plein du bol et du ça au tata aline zombein te descendu si bas au veuve joieuse tu es descendu si bas tata aline zombein je te connaissais pas comme ça voilà vraiment ça c'est une vérité tcha 5 à 4 ans veuve joieuse tu as 47 ans donc il y a de ces commentaires qui sont en train de déchirer les deux en même temps il y a les commentaires qui sont en train d'apprécier la veuve joieuse bien sûr pas ces warriors en même temps il y a les commentaires qui sont en train d'apprécier tata aline zombein pour ce qu'elle fait par les personnes qui l'aiment bien donc c'est de ça qu'il s'agit maintenant moi je vais juste dire deux ou trois petites choses là dessus parce que moi ce que ces femmes sont en train de faire pour moi c'est le japa le japa pas la con donc vous montrez les caleçons non pas vous ne montrez pas non va toujours parler en fonction de ce que vous êtes en train de faire ici c'est un petit congo ça juste c'est une petite vidéo juste pour parler de cette affaire des caleçons parce que je voyais beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas bien qui n'ont pas compris pourquoi les caleçons c'est monté c'est descendu en fait tata aline zombein qui estime tous les jours qu'elle est humoriste quoi 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 là je crois que le tout c'est la veuve joieuse t'a emboîté un peu le pas parce que l'affaire des caleçons que tu ressors maintenant c'est parce que tu as vu ça a priché la veuve joieuse la veuve joieuse a utilisé le caleçon rouge elle a fait sa comédie du genre que tata aline zombein vraie vraie était vue d'une autre manière au niveau du ganda donc avec ça la veuve joieuse framponnait tata aline zombein en vrai parce que la veuve joieuse tous ces jours-ci ne pouvait pas aligner une france une france pardon je voulais dire sans parler du caleçon rouge accroché au mur tata aline zombein peut-être qu'en tant qu'humoriste n'a pas eu l'inspiration pour créer un truc pour terminer avec la veuve joieuse elle a donc dû se servir aussi de la même chose mais il semblerait quand je lis les commentaires je précise bien aller sur la page de tata aline zombein vous allez voir la plupart des commentaires ce sont des commentaires qui sont en train de dire que tata aline zombein tu m'as dessus tata aline zombein moi je te supporte dans la fesse mais tu es en train de salir les femmes ou d'autres que tu es en train de salir les femmes bêtises ou d'autres tu es en train de salir la femme africaine il y a de ces commentaires la majorité en tout cas moi je vous dis un truc que j'ai vérifié avant de faire cette vidéo donc d'autres personnes estiment que tata aline zombein en tant qu'une maman comme elle il y a certaines choses qu'elle ne peut plus faire donc même c'est clash de débats américains c'est d'insulter les gens comment quand même le caresson de la femme tu prends tu déchis tu mets le rouge à lèvres et tout d'après les commentaires comme j'ai lu j'ai dit encore ça ils estiment que veut veut j'aurai même si elle a fait là c'est son manioc mais pour tata aline zombein en tant qu'elle est intellectuelle intellectuelle de ça donc elle ne devait pas faire ça donc voilà en quelque sorte c'est que moi je peux dire sur ça c'est vrai que pour moi continuez parce que c'est qu'est si vous avez vos proches qui vous encouragent c'est qu'est si vous avez vos proches qui vous disent de ne les pas faire et vous continuez je vois pas c'est que moi quand mon affreux j'ai pas il est venu dit et ça va changer là dedans il y a aussi une petite histoire de baccalauréat parce qu'on peut ça lorsqu'elle clashait tata aline zombein elle demandait de voir le baccalauréat de tata aline zombein c'est pas forcément qu'on a le bac qu'on est intellectuel là il faut d'avoir le dit c'est pas forcément qu'on a le bac qu'on est intellectuel et tata aline zombein donc est parti aussi publié sur sa page en disant toi qui bon elle a parlé je crois qu'elle a parlé ça dans son intérêt lorsqu'elle est en train de nettoyer le compresseur elle a dit toi tu veux voir mon bac et pourtant même le BEP si tu n'as pas sachant que compresseur sur la table tout le monde connaît elle ne sait ni lire ni écrire moi je voulais dire quelque chose tata aline zombein tu ne devais même pas parler du bac tu devais même plutôt parler du probatoire parce que on connaît au cameroun le système qu'on a le système éducatif qu'on a sur le système français je crois bien voilà pour avoir le bac pour bien composer le bac il faut d'avoir le probatoire et on connaît que tata aline zombein n'a même pas le probatoire donc je ne sais pas pourquoi qu'on peut ça lancer avec la fête du bac et toi tu t'accroches là dessus il fallait dire que le probatoire même d'abord il faut qu'elle te demande ça avant n'était de manière le bac je crois que ça devait être mieux mais bon c'est le clash qui a encore vous hein portez vous bien et rendez vous pour les prochaines vidéos là c'est pas mon manioc je voulais juste faire cette petite vidéo cela improviser même d'ailleurs voilà il faut que je le dise juste pour mer que les gens au courant j'ai vu les gens écrit des commentaires sur youtube et tout par rapport aux caleçons ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passe raison pour laquelle je fais cette vidéo pour parler de ce caleçon là donc c'était exclusivement sur l'affaire des caleçons pourquoi tata aline zombein a sorti un caleçon et pourquoi vous vous jouez à un autre caleçon je vous dis comment ça fait pour se retrouver sur la toile c'est ça qu'il s'agit n'oubliez pas de vous abonner sur les pages facebook et youtube les liens en description de la vidéo c'est ça qu'il s'agit ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501